Bonjour à tous, alors je vais vous présenter ma dernière création, un chauffe-épaule ou poncho, comme vous voulez, très facile et rapide à réaliser, il n'y a pas plus simple, idéale débutante, vous voyez, petite fantaisie, là je l'ai fait en chauffe-épaule, évidemment plus long vous faites un poncho avec. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, voilà ce que ça donne. Très sympa, voilà. Alors c'est la linge action et j'ai pris un crochet 5 pour qu'il soit très moelleux. Alors par contre, vous pouvez faire exactement le même poncho avec un crochet 6, il n'y a pas de souci. Alors vous allez monter 72 mailles au crochet 5 ou 6, comme vous voulez. Par contre, si vous prenez un crochet 6, je vous conseille 60 mailles, ce n'est pas vraiment le tour de deux heures de tête. Quand vous avez fermé, vous voyez si ça sert ou pas, et si c'est bon, c'est nickel. Parce qu'après, trop décolleté, ce n'est pas terrible. Alors, j'ai fait ma chaînette de 72 mailles. Vous pouvez prendre la laine de médium de chaque action si vous désirez, il n'y a pas de souci. Ça ferait le même résultat. Par contre, vous prenez un crochet 5 aussi. Alors, vous faites une maille coulée dans la première, mettez bien votre bien droite. Ensuite, une, deux, trois mailles en l'air équivaut à une bride. Ou à même endroit, deux brides. Une autre bride. Deux mailles en l'air. Et deux brides. On va compter une, deux, trois. Dans la troisième, on va faire 13 brides. Allez, vous faites 13 brides. Et si vous faites 60 mailles autour du cou, vous en mettez que 10. Là, on va en faire 13. Les 13 brides sont faites. Maintenant, une, deux, trois. Dans la troisième, vous allez faire deux brides. Deux mailles en l'air. Et deux brides. Comme ceci. Maintenant, une, deux, trois. Et vous recommencez. Vous faites vos 13 brides. Vous avez fait vos 13 brides. Et là, une, deux, trois. Et là, cette séquence, c'est pour le motif. Deux mailles en l'air. Et deux brides. Et là, une, deux, trois. Et là, vous recommencez vos 13 brides. Vos 13 brides sont faites. On recommence une, deux, trois. Vous faites vos deux brides. Deux mailles en l'air. Et deux brides. Alors, suivant la longueur, vous pouvez arrêter mes épaules, ça fait chauffer les épaules. Et sinon, vous pouvez continuer jusque sous les fesses pour faire un poncho. Et là, une, deux, trois. Et là, on termine avec les deux brides. Et là, on fait les 13 brides. On a fait 13 brides. Il reste deux mailles. Là, et on accroche directement dans la troisième maille en l'air de départ. Là, le premier tour est fait. Là, en fait, ça forme un carré. Voilà, ce que vous devez avoir, c'est un carré. 13, 13, 13, 13. Et espacer de deux mailles à chaque fois. Alors, deuxième rang. Par contre, quand vous ferez vos montages de mailles en l'air, ne les faites pas trop serrées. Il faut que ce soit bien souple. N'hésitez pas à prendre un crochet plus gros s'il faut. Et après, vous reprenez votre crochet normal si vous crochetez serré. Sinon, la tête ne va pas passer. Vous faites un test. Alors là, on va faire une maille coulée ici. Une maille coulée à l'intérieur pour arriver au milieu. Une, deux, trois mailles en l'air équivaut à une bride. Une bride. Deux mailles en l'air. Deux brides à l'intérieur. Celle-ci, vous n'y touchez pas. Vous allez dans la première. Vous voyez ici, là. Vous allez dans celle-ci. Et là, vous allez faire deux brides au même endroit. Là, vous faites deux brides au même endroit. Et là, vous continuez vos brides normalement. Après, vous pouvez rajouter des franges. Je fais vraiment le basique. Tout simple. Pour les débutants. Confirmer. Il n'y a pas de... Alors là, vous avez votre groupe. Et là, la bride ici. Dans celle-ci, vous allez faire deux brides. Et là, vous faites deux brides. Ne mailles en l'air. Deux brides. Et là, directement dans la première. Vous faites deux brides. C'est très simple. Ça donne ceci. Et là, vous continuez toutes vos brides normalement. Alors, on a la dernière bride avant l'éventail. Et la dernière bride ici, on fait un V. Et directement à l'intérieur. Deux brides. Deux brides. Deux mailles en l'air. Deux brides. Voilà, il n'y a pas plus compliqué. Et là, vous sautez les deux. Et dans la troisième, vous faites vos deux brides. En fait, c'est ces deux brides de chacoté qui font l'augmentation du travail. Vous voyez ? C'est de chacoté. Ça, c'est juste une fantaisie au milieu. Les augmentations, elles se trouvent sur le côté. Et là, vous faites bride sur bride. Jusqu'au prochain. Ensuite, sur celle-ci, vous mettez deux brides au même endroit. Là, on arrive juste avant groupe fantaisie. Les ventailles ont affaire. Deux brides au même endroit. Et directement à l'intérieur. Vous faites vos deux brides. Deux mailles en l'air. Deux brides. Alors là. Et il y a la première bride qui se présente. Après les deux ici. Vous faites vos deux brides. Et là, bride sur bride jusqu'au bout. Et là, on arrive à la fin du rang. Maintenant, il reste la bride. Donc deux au même endroit. Et là, vous accrochez dans la troisième maille en l'air de départ. Avec une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Pour le troisième rang. Voilà. Maintenant, c'est toujours pareil. Une maille coulée pour et dans le centre. Et une, deux, trois mailles en l'air. Votre bride. Vos deux mailles en l'air. Vos deux brides. Là, c'est pareil. Et maintenant, vous faites vos deux brides ici. A chaque fois, vous faites une augmentation sur la première bride. Et là, vous voyez, vous faites vos deux brides au même endroit. Comme ceci. Et là, directement, vos deux brides de manière l'air de bride. Vous voyez ? Et vous faites ça tout le temps, tout le temps, la longueur que vous désirez. Donc, la dernière ici. Vous ferez deux brides au même endroit. Deux brides au même endroit ici. Vous ne faites pas celle-ci. Vous voyez ? Voilà. Vous le faites là. Ici. Et évidemment, moi, c'est le truc basique. Après, vous pouvez mettre un col, évidemment. Vous pouvez faire un point élastique pour faire comme des côtes au niveau du col. Un col roulé. Tout ce que vous avez envie. Même avec un autre point fantaisie. Pourquoi pas ? Et voilà ce que ça donne. Voilà. J'espère que ce petit tour rapide vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada